Bonjour les amis, vous êtes avec Sam de Sam Tarologie, la lanterne de l'ermite. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Je vais avec vous regarder ce qui va se passer pour les Jeux Olympiques qui vont démarrer l'année prochaine, le 26 juillet 2024. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu mal barré tout ça. Au vu des informations et de tout ce qui se passe, ça me paraît être compliqué. Et vous avez entendu, il y a encore notre maire de Paris qui fait des siennes. Parce qu'elle part en voyage, vous voyez ? Elle part en voyage. Notre écolo prend l'avion, bien évidemment, c'est normal. Elle est écolo, il faut prendre l'avion quand on est écolo, c'est bien connu. Vous me direz, elle ne va pas aller à vélo là-bas à l'autre bout du monde dans les îles. Mais bon, pendant sa fonction de maire, elle aurait peut-être fait quand même bien au moins un peu plus d'une dizaine de voyages. Et il y a une petite polémique actuellement parce que ces petits voyages, ce seraient bien des petits voyages officiels. Vous voyez ? En admettant, c'est l'entreprise qui paye, on va dire. Donc, il y a une petite polémique là-dessus. Enfin bon, amis parisiens, je vous plains. Enfin bon, bref, je ne fais pas de politique. Mais vous avez vu, j'ai mis le coq, notre coq français, notre France, notre coq. Alors le coq, il est en colère, j'ai marqué. Alors vous savez, vous avez tous reconnu, je suis allée à Bordeaux dernièrement. Et cette magnifique ville de Bordeaux que je vous conseille tous d'aller voir. Allez voir Bordeaux, c'est magnifique. Et il y a donc ce fameux coq, le coq des Girondins. Et c'est lui que j'ai pris, je trouvais qu'il représentait bien la France actuellement pour parler des Jeux Olympiques. Mais ce coq Girondin, il est gros, c'est magnifique. Et allez voir Bordeaux, allez voir sa rue piétonne d'un kilomètre trois. Allez voir le pont, le pont qui se lève comme ça. C'est magnifique Bordeaux. Voilà, petite pub. Et puis bonjour à toutes les personnes qui habitent Bordeaux et les environs. Vous êtes dans une ville magnifique. Alors allez-y et garez la voiture avant d'aller en ville avec la voiture. Prenez les transports en commun pour aller dans le centre de Bordeaux, les amis. Bon, alors, notre coq sportif, notre coq Girondin, je l'ai mis pour parler des Jeux Olympiques qui vont démarrer donc l'année prochaine, l'été prochain. Et je voudrais faire un tirage parce que ça me paraît bien compromis tout ça. C'est compliqué tout ce qui se passe là encore ce matin avec tout ce qui se passe vis-à-vis de la religion juive. Des gens qui veulent quitter la France, qui ont peur, qu'ils ont vraiment peur. Alors ça, les amis, ce qui me fait plaisir, c'est que les Français, je connais beaucoup de Français, sont outrés et se soulèvent contre ça. En France, on accueille. En France, on accueille les gens. On a une condition de vie en France qui est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez beaucoup voyagé tous, mais quand vous allez dans le monde, dans les autres pays, on n'a pas du tout les avantages que l'on a en France. C'est bien pour ça que tout le monde veut venir en France. Mais je suis très contente de voir que les Français se soulèvent contre ça. On ne veut pas voir d'antisémitisme en France. On ne veut pas voir de... Vous savez, il y a Chaplin qui disait « Méfions-nous des conditionnements. Gardons notre ouverture d'esprit, notre curiosité. Osons poser des questions, susciter des changements, explorer de nouveaux territoires, tenter de nouveaux comportements. » Il disait « L'homme est victime du conditionnement des âmes, des sanctions et des permissions. » Ça, c'est Chaplin qui disait ça. « L'homme est victime du conditionnement des âmes, des sanctions et des permissions. » Vous savez, les Juifs, les Arabes, alors ce n'est pas méchant ce que je dis là, ils ont toujours été en guerre. Alors, cette espèce de conditionnement-là, on arrive sur l'héritage des ancêtres, mais c'est comme s'il y avait un conditionnement de haine entre ces deux peuples. Et quelque part, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut se méfier des conditionnements. Gardez votre ouverture d'esprit, votre curiosité. Vous savez, la continuité des mythes à travers la culture sociale, sans jamais de remise en cause, qu'il s'agisse d'une culture sociétale, d'entreprise, familiale ou autre chose. Eh bien, cette culture des mythes comme ça, ça me fait penser au théorème du singe. Vous savez, cette fable-là ? Alors, c'est une fable où, comment dire, vous aviez dans une pièce des singes, c'est cette fable. Il y avait une échelle et en haut, au plafond, il y avait des bananes. Et donc, à chaque fois qu'ils voulaient monter à l'échelle pour aller chercher des bananes, il y avait de l'eau qui leur était envoyée. Ils étaient aspergés d'eau. Donc, au bout d'un moment, ils se sont dit, eh bien, c'est interdit, on ne monte pas à l'échelle, c'est interdit. À chaque fois qu'on fait ça, on reçoit de l'eau, donc on n'y va plus. Et à chaque fois qu'un nouveau membre entrait dans la pièce, il se demandait pourquoi, pourquoi il ne montait pas à l'échelle pour... Et il se retrouvait conditionné parce que c'était interdit. On lui disait, c'était, c'est interdit. Et donc, du coup, puisqu'on lui disait que c'était interdit, eh bien, il ne montait pas à l'échelle. Et puis, à un moment, tous ces singes sont morts, il y a eu la relève. Et dans cette relève, eh bien, on a gardé à l'esprit que les choses interdites, en fait, elles se sont transmises parce qu'on a été conditionné comme ça. Il était interdit de monter à l'échelle et de... Et ce conditionnement, c'est très dangereux parce que... On n'a plus d'ouverture d'esprit. On n'a plus cette ouverture... On est conditionné contre quelque chose. Et c'est ça qui est dangereux. Et c'est aujourd'hui pour ça que je vous dis qu'en France, on a la chance d'être en France, on a la chance d'habiter dans un pays qui est libre, qui est ouvert, qui offre beaucoup. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas casser. Vous tous qui êtes de binationalité ou d'origine étrangère, mais devenu français, eh bien, sachez qu'en France, en France, vous avez énormément de chance de faire partie de cette communauté de France. Et comment dire ? Eh bien, essayez de trouver la paix et de trouver une entente entre nous tous qui avons formé, qui formons aujourd'hui la France, toutes ces communautés différentes qui forment aujourd'hui. Alors, il y a la souche. Moi, je suis de souche française. Mais, eh bien, ces communautés musulmanes, par exemple, il y a 8 ou 9 millions de communautés musulmanes, d'origine musulmane, en France, qui sont nationalisées ou binationaux. Mais peut-être... Après, les juifs, la religion juive, je ne sais pas. Je ne sais pas combien vous êtes. Mais après, il y a d'autres pays. Il y a des gens qui viennent de Chine, de plein de communautés en France. Essayez d'avoir cette ouverture d'esprit et de ne pas rester dans un conditionnement qui fait qu'il y a la haine de l'autre, comme ça. Parce qu'un jour, un jour, aujourd'hui, là, tout de suite, les juifs, eh bien, voilà, c'est devenu... Mais demain, ça va être les musulmans. Et puis après-demain, ça va être les chinois. Puis après, après-demain... La France, ce n'est pas un pays comme ça. La France, c'est un pays d'accueil. Et quand on a la chance d'être en France, il faut apprécier tout ce que la France offre et vivre avec les coutumes de cette ouverture d'esprit que la France a. La France a une ouverture d'esprit qu'il faut garder. On n'est pas conditionné dans quelque chose en France qui oblige les gens à. On est permissif en France. On est ouvert. On a un état d'esprit qui accueille et qui est... Comment dire ? On accueille, on est gentil, on partage en France. Et il faut arrêter de semer cette espèce de haine en France, cette haine de l'autre. Voilà, les amis. Alors maintenant, parlons des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques pour l'année prochaine qui semblent compromis. Alors, je partais sur la mer de Paris. Je l'ai déviée là parce que du coup, vous savez, je dévie toujours. mais la mer de Paris qui a encore un sujet sur le dos au sujet de son voyage là encore au frais de la princesse. Bon. Alors, les Jeux Olympiques dans tout ça, est-ce que ça avance ? Est-ce que ça va se passer à la date ? Comment ça va se passer ? Alors, je fais ma vidéo. Nous sommes le 1er novembre. 1er novembre 2023. C'est bien de donner les dates parce que comme les vidéos partent sur YouTube et seront pérennisées sur YouTube, sauf si j'enlève la chaîne, mais c'est bien de dater parce que celui qui verra la vidéo dans deux ans, dans cinq ans. Alors, je ne sais même pas si elles restent sur YouTube au temps d'années des vidéos. Je ne pense pas. Je pense que tous les ans, les compteurs sont remis à zéro. Peut-être, je ne sais pas. Ça, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout. Alors, les Jeux Olympiques, l'année prochaine, les Jeux Olympiques. Comment vont se dérouler les Jeux Olympiques l'année prochaine ? Je replie toujours. Ça ne vous énerve pas, non ? Je replie toujours mon jeu. Je vais vous dire pourquoi. Parce que comme je suis une lampe pendant ce temps-là, ça me permet de réfléchir. Ah ben, l'étoile Olympique est retournée, les amis. L'étoile, là, on est sur la malchance, sur le déséquilibre. on n'avance pas trop et puis, c'est un peu la désillusion. L'étoile Olympique est retournée. Là, tout de suite. Qu'est-ce qui va en contre ? Eh ben, tous les problèmes, tous les problèmes religieux. On est en plein dedans. Les problèmes religieux, tout cet enseignement religieux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Là, il y a une mésentente. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix de quelque chose qui fait que là, au niveau des Jeux Olympiques, eh bien, ça passe en second plan. C'est pour ça que j'ai voulu m'y intéresser ce matin. Et là, eh bien, on n'avance pas forcément. On est sur le blocage des choses à cause de violence. On n'a pas le choix. Il y a des soucis avec la religion tout de suite. On n'a pas le choix et on n'avance pas. Pour les Jeux Olympiques, au niveau des travaux tout de suite et ce qui se passe, là, on n'avance pas. Alors, les Jeux Olympiques en France l'année prochaine. Est-ce que tu peux me donner des informations sur les Jeux Olympiques qui sont organisés en France l'année prochaine ? Ah, ben là, là, l'humeur n'est pas au beau. Là, c'est l'anxiété, c'est le passé, c'est tout ce qu'on vit, tout ce qui est trouble, tout ce qui germe. Là, l'humeur n'est pas au beau. L'état, le sentiment, le psychologique, l'état d'esprit n'est pas au beau. Là, la papesse, elle a des choses à nous dire. Elle a des choses à nous dire, elle a un enseignement à nous donner, mais elle ne va pas nous le donner tout de suite parce que là, on a ça en contre. Voyez cet enseignement religieux. Ça, c'est marrant, mon préambule de tout à l'heure. Voyez encore ce pape-là, l'enseignement religieux. La papesse, elle est face à lui. Voyez ? Ils sont tous les deux face à face. Et ils sont tous les deux face à face parce que la papesse, elle a des choses à nous apprendre. Elle a des choses à nous dire. Il y a des choses que l'on doit comprendre. Mais là, ils ne vont pas nous le dire tout de suite. Là, l'enseignement religieux est en contre. Il est contre quelque chose. Alors, quel enseignement religieux ? On parle du catholicisme, du judaïsme, de la religion musulmane, de, je ne sais pas qu'est-ce qu'il existe encore d'autre comme religion. Mais cet enseignement religieux, la papesse a quelque chose à nous annoncer, à nous dire, qu'elle ne dira pas tout de suite. Ça ne va pas se dire tout de suite. Mais on va en tirer les leçons de ça, les amis. Vous verrez ma vidéo dans quelques années. On en tirera des leçons de ça. Alors là, pour le moment, par rapport à ces choix d'olympiques, eh bien, la situation est bloquée parce qu'on est dépendant de ça. On est dépendant de ça, tout de suite. On est en faiblesse. Là, la force, eh bien, on est tellement dans l'agressivité, la cruauté, l'intolérance aux choses, l'intolérance aux choses, eh bien, qu'on agit par impulsion, par impulsivité, par conditionnement, conditionnement, un état d'esprit conditionné. On a un jugement, on a quelque chose de haineux, un message de haine. Et là, ça, ça amène de l'agressivité, de la cruauté. Ça nous met en faiblesse, en position de faiblesse. Parle-moi des Jeux olympiques. Le monde est renversé, donc c'est toutes les hostilités, les imprévus, sur un plan mondial, tous les obstacles, tous les obstacles qui sont sur le chemin de cette épreuve olympique, de ces Jeux, tous ces obstacles qui sont sur le chemin, eh bien, ça ralentit les choses. Et puis, il y a trop d'imprévus, il y a trop de choses qui se passent dans le monde. Donc là, pour le moment, eh bien, on ralentit les choses. Donc, je ne pense pas que ce soit retardé, parce que là, ce serait catastrophique. Je ne pense pas que ce soit retardé, mais pour le moment, on est en retard. Pour le moment, alors ça, c'est intéressant. Eh bien, regardez donc, qu'est-ce qui va contre tout en ce moment ? Ce que je vous ai dit, la papesse a des choses à faire comprendre à des gens, à des gens de religion. Alors, quelle religion ? On ne sait pas. Mais la papesse a des choses à leur faire comprendre et des choses qui vont bouleverser les choses. Là, la maison de Dieu, c'est une carte de changement, de transformation, de remise en question des choses. Il y a une remise en question des choses à faire et qui va arriver parce que là, on a ça en contre. C'est ce qui nous empêche d'avancer actuellement. Et on va avoir une remise en question positive. Là, il va y avoir un grand changement, quelque chose qui doit se reconstruire. Là, on le tire à l'endroit. Donc, il va y avoir quelque chose qui va bouger, qui va se reconstruire grâce à cette prise de conscience, à ces informations que la papesse apportera au monde religieux. Dans l'idée, la justice. Là, on maîtrise. Donc, pour le moment, par rapport aux Jeux olympiques, on va retrouver un équilibre, une maîtrise. On va remettre de l'ordre. Pour les Jeux olympiques, on va remettre de l'ordre. Là, en réponse, là, le jugement, c'est ce qu'on veut faire, remettre de l'ordre. Tout de suite, on est encore dans les blocages, dans le retard et dans l'échec. Là, vous voyez, on a sacrément affaibli les choses par toute cette agressivité. Là, la même chose avec le battleur à l'envers. On ne construit pas tout de suite. Et là, on a pris du retard et on est toujours à l'échec de quelque chose et le blocage. comment vont évoluer les choses pour les Jeux olympiques de 2024 ? Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir lieu les Jeux olympiques de 2024 ? Là, j'ai une mauvaise transmission. Il y a un gros déséquilibre, une instabilité, un excès des choses. On est dans l'excès, là. Mais il doit y avoir en ce moment des forces maléfiques. Ce n'est pas du possible. Il y a quelque chose en ce moment sur la Terre qui est envoyé, qui est un souffle qui n'est pas bon. Donc là, on est en déséquilibre. C'est comme si on devenait aveugle. On ne comprend plus, on ne voit plus. C'est comme si on était tous devenus aveugles et qu'on ne pensait plus. Voilà. Donc, on est dans le manque de vision. On est complètement dans une instabilité. déséquilibre, des choses. On est tellement perturbé qu'on n'arrive plus à réfléchir. Voilà. On ne voit plus. On ne voit plus de perspective d'avenir. Eh bien là, là, les amis, là, pour ça, là, en ce moment, eh bien, je peux vous dire qu'il va y avoir un grand nettoyage. Là, après cette prise de conscience comme ça, et là, ça va être rapide, ça va être quelque chose qui va arriver, une remise en question, un changement qui va être brutal. Il va tellement être brutal qu'il va remettre les pendules à l'heure. Ça, la carte de mort, là, c'est un grand nettoyage. C'est un grand nettoyage qui doit être fait pour, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin de quelque chose par rapport à ça qui va transformer les choses. Il va y avoir un grand bouleversement et il est annoncé là juste avant avec la maison de Dieu grâce à ce que l'on va apprendre de la papesse, grâce à ce qu'elle va enseigner à tous ces mouvements religieux et là, il va y avoir un grand bouleversement, un grand nettoyage. Dans l'idée, l'impératrice est à l'envers. Sur les Jeux olympiques, dans l'idée, on n'est pas dans la bonne communication. On est comme enfermé dans son mental parce qu'il y a les preuves des Jeux olympiques et tout ça. Là, c'est quelque chose qu'obsessionnellement, on veut, mais c'est comme si on s'enfermait dans un mensonge. Donc là, la justice, on veut dans l'idée reprendre, retrouver un équilibre et maîtriser les choses et là, c'est comme si, bien, c'était illusoire. Vous voyez, c'est comme si on s'enfermait dans le mental pour ça, mais que, quelque part, on était dans le mensonge, dans quelque chose un peu d'illusoire. Donc, la réponse, là, on cherche encore. Là, on dit que beaucoup de prudence, un isolement, du retard. l'hermite, cet homme seul, comme ça, à la recherche de quelque chose, annonce toujours qu'il faut être très prudent et que les choses avancent lentement. Donc, il pourrait y avoir peut-être un peu de retard, peut-être, mais ça, on verra ça sur une autre vidéo parce que, comment dire, il y en aura d'autres sur les Jeux Olympiques, ce n'est pas tout de suite, là, on est au mois d'octobre et je vais faire juste une ligne avec ce tarot-là. Est-ce que tu peux me dire, c'est intéressant, ce que dit le tarot, le tarot, il vous apporte beaucoup de tarot sur des questionnements, sur des chemins de vie aussi pour des gens. Vous savez, quand vous avez un chemin de vie puis vous êtes à la croisée de quelque chose ou vous n'êtes pas sur la bonne route, sur la route pour laquelle vous vous sentez être à votre place. Eh bien, le tarot, quand vous tirez le tarot pur, comme ça, le tarot peut vous dire ce qui ne va pas et quelle route prendre quand ça ne va pas. Le tarot vous le dit, ça. Alors, les Jeux Olympiques l'année prochaine, est-ce que tu peux me donner des informations sur les Jeux Olympiques l'année prochaine en une seule ligne, s'il te plaît ? Donc là, on a vu qu'il pourrait y avoir du retard. Pour le moment, c'est la seule chose qu'on voit. Mon tarot, s'il te plaît, peux-tu me donner des informations sur les Jeux Olympiques l'année prochaine qui démarre le 24 juillet ? Les Jeux Olympiques en France, l'année prochaine qui démarre le 24 juillet. On cherche prudence, prudence, lenteur, ça va doucement, doucement. On cherche, il faut être prudent et ça va lentement. Donc là, on est encore sur la lenteur. Les amoureux, c'est des choix qu'il va falloir faire et par rapport à toute cette situation qui arrive là, des choix à faire, on tire ça à l'endroit. Ce qui est bien, c'est qu'il y a la possibilité de choix. On pourrait le tirer à l'envers et subir quelque chose qu'on n'a pas le choix. Le soleil, il y a une entente, il y a une clarté, il y a un succès. Bon. Là, les manipulations du diable, le côté diable, vous voyez, là, c'est la carte du diable, les tentations, les dépendances, les excès, toute cette manipulation qui est là. Et là, le chariot, on avance, on avance quand même. C'est une carte de succès. C'est une carte de succès. Peux-tu me donner des informations pour les Jeux olympiques en France l'année prochaine. La lune, bah oui, on est très prudent, on avance tout doucement à cause de tout ce qui se passe, tout ce qui germe, tout ce qui se passe, l'état psychologique, voilà, tout ce qui germe. La justice, donc là, on a le choix, on a une maîtrise là quand même, puisque la justice, on la tire à l'envers, il y a quand même une maîtrise, il y a quand même un équilibre qui se fait. On arrive à, là, le succès, le succès, la clarté des choses, l'entente, on a la mort à l'envers, il y a une rupture avec quelque chose. La mort à l'envers, c'est une résistance, malgré des blocages, malgré une rupture, malgré de la lenteur, et malgré le refoulement de quelque chose. Là, sur le diable, j'ai le fou, bah oui, le diable est là en ce moment, je vous dis qu'il y a des forces qui ne sont pas bonnes en ce moment, le diable est là avec le fou, on a toujours cet individu libre, qui ne veut ni contraindre, ni loi, ni rien, et qui vit sa vie au gré de ses opportunités, qui ne sait pas de quoi demain sera fait, parce qu'il ne veut ni Dieu, ni Maître, c'est un homme libre, et là, on a des gens dans cet esprit-là qui ne veulent aucune contrainte, aucune obligation, et qui veulent vivre de façon libre. Et là, on a le pape inversé sur le chariot, là, les actions qui sont menées, on a le pape inversé, alors bon, est-ce que ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui n'est pas vertueux, ou alors, toutes ces choses qui ont attrait à la religion, et bien là, on retourne, donc ça veut dire qu'on le met en position, on met ça de côté, vous voyez, on commence à douter des choses et tout, et puis ces problèmes religieux, on les met de côté un peu. Ça veut dire que ça s'apaise peut-être un peu. En fait, quand on dit ça, dans cette situation, là, comme ça, vous voyez, on est moins... Oui, on bloque un peu la... On met ça de côté un peu, c'est ça, c'est ça que ça veut dire. la situation en France pour les Jeux Olympiques. Alors là, en ce moment, on est très prudent, on essaie d'avancer doucement, mais on est en position de faiblesse, la force renversée, tout ce qui germe, le moral des Français, tout ce qui germe qui n'est pas bon, là, ça affaiblit forcément, donc là, on a l'empereur, là, vous voyez, sur la justice et le choix, l'empereur est là, l'autorité, elle est là. Donc, il retrouve une certaine maîtrise des choses, il contrôle les choses. Là, l'entente, la rupture, là, eh bien là, je tire la tour, il y a quelque chose qui va se transformer. Il va y avoir un changement, une remise en question des choses, quelque chose va se transformer. Mais c'est plutôt bien puisque là, il y a une entente, un éclairage, un succès de quelque chose, vous voyez, sur cette résistance qu'il y a face à une rupture, les choses vont se transformer. Là, avec la tour, ça arrive brusquement, vous voyez, c'est ça la tour. Et là, le magicien, eh bien, c'est quelqu'un, quelque chose de nouveau. Le battleur, c'est le commencement de quelque chose de nouveau avec l'énergie et la motivation et les bons outils. Donc, on peut repartir sur quelque chose de nouveau. Ça, c'est plutôt positif, c'est bien, vous effacez ça, là, ça, vous voyez, le pape est renversé, la religion, vous voyez, ça se calme un peu, on part sur quelque chose de nouveau. Et là, le pendu, eh bien, on restera malgré tout dépendant d'une situation, mais, 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 dis-moi mon oracle, si tu veux bien. On a deux cartes sur la fin de ce tirage, les Jeux Olympiques l'année prochaine, la situation, là, on a l'impression que quelque chose se calme et qu'on reprend la main un peu, là, là, il va se passer quelque chose qui va couper court, on va prendre conscience de quelque chose, on va, on va remettre en question quelque chose, les actions du diable, cette manipulation, cette, cette, cette liberté que veulent certains sans, sans, sans foi ni loi, ne veulent pas rentrer dans le, alors, tu me termines mon jeu comment, mon oracle, tu me termines mon jeu comment face aux Jeux Olympiques, le système solaire, donc, on retrouve un équilibre, on retrouve un équilibre, et, ben, doublement même, parce qu'avec la justice, c'est ça, on retrouve un équilibre, l'ordre, on remet de l'ordre, on retrouve un équilibre, et le système solaire, là, celle-ci, c'est pareil, on retrouve un équilibre sur un plan mondial, bonne nouvelle, super, les amis, pour le moment, bonne nouvelle, et bien, je vous embrasse tous, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, si vous avez aimé, surtout les amis, c'est très important de mettre le pouce, parce que ça fait tourner la chaîne, vous savez bien, c'est très important de mettre le pouce, si vous ne voulez pas vous abonner, ben, écoutez, vous n'abonnez pas, mais ce serait dommage, quand même, c'est bien, je vous ai boosté un petit peu, les abonnements se sont remontés un peu, il y avait 70% des personnes qui regardaient les vidéos qui ne s'abonnaient pas, et maintenant, il n'y en a plus que 55%, donc, merci beaucoup, merci à tous qui avaient récompensé un peu mon travail, n'oubliez pas votre pouce, et puis abonnez-vous si vous le désirez, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée, je vous embrasse les amis, et je vous dis à très vite, c'était Sam, bye bye, prenez soin de vous surtout.